Nous recevons ce matin Mme Diop-Londin Ndaïfa Tundiaï, coordonnatrice adjointe de la plateforme Avenir Sénégal. Bignoube Good, bonjour Mme Diop. Bonjour Elisabeth. Et merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin pour parler de l'actualité bien sûr. Dans une récente manifestation contre le parrainage des activistes et membres de la société civile ont été malmenés par des forces de l'ordre et dans une contribution, vous dites « hâte à la violence d'État ». Oui, je dis que nous sommes dans un pays qui est censé être un pays de droit et on se rend compte que tous les jours, il y a de la violence sous toutes ses formes. Alors cette violence qu'on peut voir chez les citoyens lambda, c'est une chose. Mais quand on voit de la violence au niveau institutionnel, là ça nous inquiète. Et nous avons remarqué qu'à maintes égards, l'État se soustrait d'abord à la légalité sans que quoi que ce soit ne s'en suive et maintenant pratique la violence de manière si institutionnelle. J'en veux pour preuve quand par exemple la CDAO condamne l'État et l'État s'arroge le droit de ne pas exécuter les décisions de la Cour de la CDAO. C'est comme si moi, citoyenne, j'ai décidé que je n'exécutais pas les décisions de la loi sénégalaise. C'est du même ordre parce que le Sénégal a signé et ses lois sont au-dessus des lois nationales. Et le Sénégal est membre fondateur de la CDAO et donc quand de manière institutionnelle l'État s'est soustrait et que même des ministres osent dire le Sénégal est indépendant et le Sénégal n'est pas obligé d'exécuter ses lois. C'est très inquiétant. C'est comme si on disait que le droit de coutumier, le droit dans le cercle familial avait la primauté sur le droit national. C'est du même ordre. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. L'autre chose, c'est que par exemple, des gens se lèvent pour dire appliquer ces lois et justement on arrête ces gens. Sous le prétexte qu'ils ne sont pas d'accord sur le tracé qui leur a été proposé pour manifester. Et là, on arrête donc ces personnes et non seulement on les arrête, mais au niveau des commissariats, on les maltraite. Donc ils ont été maltraités dans les commissariats ? Ils ont été maltraités au niveau des commissariats. D'accord. Pire encore, ils ont été jetés dans des endroits connus pour leur insécurité, sans moyens de déplacement, sans moyens de communication. Et laissés à eux-mêmes pour, à des heures dangereuses, pour se débrouiller, pour rentrer chez eux. Et encore pire, le même sort a été fait aux femmes. Et de manière impunie par des gens encagoulés. Depuis quand les forces de l'ordre exécutent des besognes encagoulés ? Encagoulés, oui. Donc ça veut dire qu'il y a un enchaînement, disons, de non-respect du droit et de non-respect de la loi par l'État sénégalais. D'accord. Et c'est ça qui est inquiétant. Et depuis lors, Mme Job, on semble voir un silence total. À part quelques individualités qui ont dénoncé cet état de fait que vous venez d'évoquer, on a vu ou on a noté un silence total chez les politiques. Alors c'est ça le problème du Sénégal, c'est que les politiciens et les citoyens se sentent dans le quotidien dans l'incapacité de remettre l'État dans le droit chemin. Et en fait, il y a cette accumulation de, disons, de silence où on ne dit rien. Et on croit que les gens ont baissé les bras, on croit que les gens ne ressentent rien ou sont indifférents. C'est faux. À un moment donné, c'est pour ça que quand ça s'exprime, ça explose. Parce qu'aujourd'hui, si on se lève, est-ce qu'on est en mesure de faire reculer l'État ? Et de quelle manière ? Et quel sera le prix ? Combien de vies seront ôtées ? Et c'est tout ça qui fait que les gens, d'une part, se disent, on répondra au moment des urnes. Mais en même temps, c'est un incident presque banal qui va faire ressortir toute cette colère que les gens accumulent. Parce que personne n'est indifférent quand des choses comme ça se passent. L'autre affaire, c'est qu'évidemment, on donne, comme on dit, au peuple du vin et du divertissement. Et le peuple est soumis. Donc, on vous donne le foot. Nous sommes tous très contents. Nous supportons notre équipe nationale. Mais regardez les moyens qui sont mis en œuvre pour le divertissement. A contrario, regardez tout ce qui est mis en œuvre pour faire du citoyen un homme averti. Donc, vous pensez que ce sont des divertissements, des moyens de divertissement ? Évidemment. Évidemment. On met beaucoup d'argent. Je disais hier, on aurait dû dire aux jeunes, dans une semaine, ce sera le match retour Sénégal-Égypte pour la qualification. Eh bien, celui qui n'a pas sa carte d'électeur ne rentrera pas dans le stade. Bon, c'est une façon de parler. Évidemment, c'est populiste. Mais c'est une façon de dire que quand on veut éveiller les citoyens, on passe par les relais qui les intéressent. Et comme tout le monde aime jouer, tout le monde supporte son équipe nationale, peut-être qu'il aurait fallu croiser ces deux canaux pour faire des citoyens avertis qui s'amusent quand c'est le moment de s'amuser. Et donc, on détourne l'attention des jeunes et tout le monde est complice. On dit les politiciens, mais aussi la presse, mais aussi les intellectuels dans les débats, mais aussi les politiciens dans la prise en charge. Voilà, c'est tout ce peuple qui devrait se lever pour dire qu'on a atteint des niveaux et si demain on fait disparaître les gens, qu'est-ce qui va se passer ? On a vécu ça au Sénégal. Des gens ont disparu, c'est des gens qu'on a suicidés. Des gens qu'on a suicidés. Et des années après, il y a des policiers qui peut-être au soir de leur vie, se réveillent pour venir dire, voilà, votre frère, votre frère, votre fils, voilà ce qui s'est passé, moi j'y ai assisté. On ne veut plus de ce Sénégal-là, on ne veut plus de ça. Il y a-t-il des plans d'action en vue de dénoncer ? On verra. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cette contribution. Je me suis adressée aux journalistes, je me suis adressée aux jeunes. Je n'arrête pas de faire des contributions pour leur dire, voilà, c'est ça l'essentiel. Vous avez le droit de vous amuser, mais aussi le lendemain, vous allez vous réveiller, vous allez devoir chercher du travail. Vous vous réveillez, vous allez devoir aller à l'hôpital et faire la queue pour vous soigner. Vous allez vous réveiller et aller étudier, voilà, et retrouver les mêmes conditions d'études. Donc, soyez conscient en même temps que vous passez vos, voilà, vous avez des activités de votre jeunesse parce que vous êtes jeune et vous avez le droit. Ancienne ministre des télécommunications, Mme Diop, sous le président Ouad, aujourd'hui, pensez-vous qu'il y a une bonne gouvernance dans le secteur des télécommunications au Sénégal ? En fait, les télécommunications ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, moi, je dirais que l'offre de service n'est toujours pas au rendez-vous. Vous achetez du crédit, vous n'arrivez pas à appeler et pourtant, le compteur tourne, ça défalque. Et moi, je déplore surtout, surtout la qualité de service. Parce qu'on va dire que si on en a pour son argent, ça passe. J'habite Bourg et je peux vous dire que un de mes combats, c'est vraiment l'accès au réseau au niveau de Bourg. Ça l'est à Dakar, mais ça l'est vraiment particulièrement à Bourg. Voilà. Vous n'avez pas le réseau dans beaucoup de points dans la ville. Et pourtant, on n'arrête pas de vous dire que, voilà, il y a des promotions, il y a ça, il y a des publicités. On sponsorise. Voilà. En même temps, l'État a un fonds de développement pour le service universel des télécommunications. Donc, ce fonds devrait servir à améliorer la couverture des réseaux et non pas à un autre usage. En même temps, de temps en temps, on entend l'État mettre des sanctions au niveau des opérateurs. On est d'accord sur le principe, mais cet argent devrait servir aux consommateurs et pas dans le trésor public pour aller payer d'autres services. Parce que, finalement, c'est l'argent qui vient du consommateur, qui va chez l'opérateur et que l'État récupère et le consommateur est laissé pour compte. Donc, ni l'État, ni l'opérateur ne se soucient du consommateur. Et ça, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des services essentiels à la vie. Des services au même titre que l'eau et l'électricité. Si vous avez un problème, vous commencez par téléphoner avant de chercher une voiture. Voilà, vous commencez par appeler au secours et tous ces services font que la téléphonie est un service universel et on devrait améliorer l'accessibilité à un prix abordable aux citoyens. Sur le même registre concernant cette fois-ci, les réseaux sociaux, quelle est selon vous la pertinence de réguler ces canaux ? On va dire que le Sénégal a évolué très très vite, à l'instar de tous les pays africains, vers les réseaux sociaux, mais a raté l'éducation de l'usage des réseaux sociaux. Pour tout le monde, pour tout le monde. Il y en a qui en ont peur sans le connaître et qui n'y vont jamais. Et puis, il y en a qui y vont et en font un usage et retrouvent à la fin de la loi, à porter atteinte à d'autres personnes, à porter atteinte à leur propre personne. C'est dire que l'information qui a beaucoup tardé devrait être prise vraiment au sérieux pour instruire les gens sur quand vous utilisez tel ou tel réseau social, à quel point ça peut vous suivre toute votre vie, jusqu'à un âge avancé. Quand vous allez chercher du travail, quand vous allez vouloir vous marier, quand vous aurez des enfants, toutes ces données sont accumulées quelque part. Et ensuite, quand vous portez atteinte à quelqu'un, jusqu'où ça peut détruire sa vie ? Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et ensuite, pour les personnes qui en ont peur, leur expliquer qu'on ne peut pas avoir un service qui apporte du bien à beaucoup, 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 beaucoup de monde, à beaucoup de pays et qu'on n'en retienne que les méfaits chez nous. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un entretien par la téléphonie. Nous aurions pu le faire par WhatsApp. Vous m'envoyez des questions, je vous réponds. Ce sont les réseaux sociaux. Est-ce qu'on dit que ce n'est pas bien ? Non. Aujourd'hui, celui qui vend sa marchandise, il est chez lui, il n'a pas besoin de boutique. Voilà. Pratiquement, il n'a pas besoin de stocker des marchandises. À flux tendu, il peut vendre. Aujourd'hui, il y a tous les jeunes qui font des livraisons. Et tout ça, c'est les réseaux sociaux. Et donc, ceux qui en ont peur, leur expliquer qu'il y a un bon usage. Et ceux qui l'utilisent mal, aussi, les former et leur faire prendre conscience. En même temps, l'État, disons que l'État joue à double jeu. Disons que l'État punit sans donner les moyens de bien l'utiliser. D'accord. Et donc là, l'État ne joue pas son rôle auprès des citoyens. pour, voilà, évidemment, quand on porte attente, il faut punir. On ne peut pas le nier. Mais aussi, le bon usage, c'est encore une fois la formation au niveau des écoles, au niveau des centres de formation, et même au niveau des quartiers. Nous, nous formons des femmes. Je leur explique comment en Inde, des zones rurales isolées, on a accès à la technologie sans avoir un grand niveau d'alphabétisation, mais il en faut un peu quand même. Donc, c'est tout ça qui va faire qu'on en fait du bien et non pas en mauvais usage ou en avoir peur. Pour moi, c'est... Moi, j'utilise les réseaux sociaux. Et pourtant, tout ce qu'on raconte sur ces vidéos et tout ça, ça me passe pratiquement au-dessus de la tête. Je les apprends par les gens. Parce que je fais un blocage. Voilà, je bloque ces sites. Je n'y vais pas. Quand on me les envoie, je les mets à la poubelle. Je ne les partage pas. Je ne partage pas n'importe quel contenu. Et tout ça, il faut l'expliquer aux gens. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Mme Jo Blandin-Deyfa Tundiaï. Merci. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Voilà.